Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de Josette Unplug, où est-ce qu'on fait un peu le tour des fonctions de Roll20, en mode tutoriel, information, on essaye de partager ce qu'on connait, puis en même temps peut-être apprendre une chose ou deux à Guillaume. Ça va bien Guillaume aujourd'hui? Oui, toi Vin, ça va? Ben oui, ben oui, écoute, j'ai travaillé un peu là-dessus comme on s'est parlé juste avant qu'on recommence l'épisode, puis ça va être bien intéressant aujourd'hui, on parle, je sais que dans le dernier épisode, je vous ai dit qu'on parlerait de montée de map, puis les modules, puis des affaires comme ça, mais on va mettre une pause là-dessus parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a donné une excellente idée, c'est-à-dire de faire le tour de la différence entre un compte payant de Roll20 et un compte gratuit. celui-là, puis je trouvais que c'était vraiment pertinent parce que, tu sais, on est commandité par Roll20, il ne faut pas que j'oublie de le mentionner, mais ça s'empêche qu'on n'est pas là pour vous vendre les trucs. Tu sais, le but, c'est pas de vous dire « Achetez Roll20, vendez votre rhum ». Mais tu sais, c'est vraiment plus qu'est-ce que, parce que moi, pour répondre à Eric dans les commentaires, tu sais, moi, j'ai toujours travaillé avec le Roll20 Pro, là, fait que tu sais, je suis comme un peu biased dans le sens où ça fait comme 5 ans que je m'en sers, puis je ne suis habitué rien qu'à ça. Fait que je trouvais que c'était très, très pertinent de faire le tour de c'est quoi un compte gratuit. Fait que pour le besoin de la cause, je m'en suis créé un deuxième qui n'a rien. Non, mais il n'y a rien dessus. Je n'ai rien acheté, je n'ai rien payé. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Puis pour faire le tour un peu des fonctions, j'ai préparé ici juste un petit sort de screenshot de c'est quoi les différents niveaux de Roll20. Le premier, c'est le compte de base qui est gratuit, fait qu'on peut voir de 100 MB d'upload, tu sais, de capacité de storage, je ne sais pas ce qu'en français, là, mais de stockage, tiens, voilà. Tu peux quand même partager ton compendium parce que le compendium, comme je vous l'expliquais dans les épisodes précédents où est-ce que tu as des, tu sais, tous les détails des livres sont inclus dans Roll20, ça, c'est acheté à part. Fait que ce n'est pas comme un truc de subscription, c'est vraiment, j'achète le manuel du joueur, j'achète le guide du maître, j'achète Xanatar's Guide. Puis ça donne accès à toutes ces options-là pour la création de personnages dans Roll20 ni pour, justement, les options de compendium. Fait qu'avoir accès essentiellement aux entrées du livre, mais un peu dans la paire recherche. Ça, c'est à part, mais quand, même en compte de base, ce que tu achètes, tu peux le partager avec ta table. Fait que si, mettons, un joueur achète plein de livres, tu peux partager ton compendium sur une game et jusqu'à cinq joueurs. Fait que, tu sais, assez limité, oui, mais possible de faire quelque chose. Parce que quand on tombe dans les comptes plus pis pros, ben, on se ramasse avec plus de game pis plus de joueurs par game pis, tu sais, on a beaucoup plus de liberté, là. Pis dans le cas où est-ce que vous voulez faire une game dans le... Ils ont une fonction, Roll20, Looking for Group, où est-ce que tu peux faire une game publique pis dire, je cherche des joueurs pour faire une game de X. C'est public, les gens appliquent pis tu viens, tu sais, tu peux, genre, chater avec les gens pis après ça, tu rentres dans ta game pis tu peux te monter un groupe. En compte de base, t'as deux listings que tu peux mettre à la fois. Après, ça devient illimité pis éventuellement, t'es même, comme, mis en top de page si t'es pro, là, parce que, tu sais, comme ça, tu trouves plus... Non, mais tu trouves plus de joueurs pour tes games, là, si t'es écrit dans le truc que t'es un compte pro. Mais le plus chaud, le plus gros, on va dire, changement fonctionnel, là, parce que là, on parle de, on va dire, de droits acquis avec les tiers de subscription. Euh, mais la première fonction, euh, vraiment intéressante, je trouve que les comptes pro et plus te donnent, c'est l'éclairage dynamique. parce que, mettons, là, je suis en mode normal, là, euh, t'sais, je peux activer dans ma map, on va parler de ça la semaine prochaine exactement, comment ça marche, là, by the way, là, inquiétez-vous pas. Euh, tu peux activer le Fog of War, de, mettons, je vais mettre ça vraiment noir pour pas qu'on voit presque plus rien. Pis là, ben, t'sais, tu peux, t'sais, tu peux quand même gérer, révéler des espaces, t'sais. Tu peux, tu peux quand même faire cacher des trucs à tes joueurs, sauf que là, il faut que tu les, euh, caches pis tu les révèles de façon manuelle, right? Tandis que le dynamic lighting, le gros, euh, avantage, c'est que ton bonhomme, il y a une range de vision, pis quand il se place à quelque part, sa vision est mise à jour en fonction d'où c'est qu'il est placé. Fait que, il y a des choses qui peuvent, qui vont être faites exprès pour qu'il puisse pas voir, il verra pas derrière les murs. Tandis que, t'sais, si tu fais, euh, du Fog of War, euh, à ce moment-là, ça va devenir, euh, t'sais, il va voir à travers le mur pareil, parce que ce que tu révèles est visible pour tout le monde. Fait que, la plus grosse différence, je trouve, entre un compte payant ou pas, c'est vraiment cette fonction-là. Euh, ben, parce que ça, ça demande plus de management pendant la game ODM de révéler des affaires au fur et à mesure, pis nanana, pis des fois, il y a des gens qui voudront peut-être pas le faire, ou qui vont le faire pièce par pièce, pis blablabla. Euh, par contre, l'éclairage dynamique, il y a un setup à faire dans la map avant. Fait que, pendant la game, moins de troubles, avant la game, plus de préparation à faire. Fait que, même qu'il y a des gens qui pourraient penser, qui pourraient se dire que, pis avec raison, que prendre un compte plus ou pro pour le dynamic lighting, c'est se rajouter de la job. Pis c'est vrai. Fait que, il y a ça. Euh, bon, ben, évidemment, t'sais, là, on va... passer au compte plus, qui est 50 piastres par année, USD. Avec ça, t'as le droit à 3 GB de stockage au lieu de 100 MB, ce qui est énorme, comparé. Stockage, d'ailleurs, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la musique que vous importez dans votre jukebox. Ça représente toutes les, mettons, les maps, là. Si on regarde, t'sais, j'ai mis une carte en arrière, ici, là, pour fermer le fog of war, pour que les gens y voient, là. Mais, euh, t'sais, j'ai mis une map, ça, ça prend de la place dans ton espace de stockage, t'sais, euh... Si je check pour le fun, c'est combien, je suis curieux, là. Ah, c'est trop loin, trop loin, genre 2 MB. Mais, euh, je pensais que je l'avais pas loin, mais... C'est genre un 2 MB. Fait que, t'sais, à la longue, tu vas empiler, empiler, empiler ce que tu mets dedans, pis ça va te prendre de l'espace, pis il va peut-être arriver à un point où va te dire, où le, t'sais, Roll Twainer va te dire, t'as plus de place. Pis là, à ce moment-là, faut que tu ailles dans ton asset manager, peut-être que t'es retourne chercher, comme, tout ce que t'as importé, pis tu commences à déliter des affaires. Pis si, tout ce que tu délites est présent dans une partie, ben, ça va s'effacer. Mais, t'sais, fait que ce que ça fait, souvent, c'est que tu peux pas te préparer trop de maps d'avance, tu peux pas trop avoir plein d'affaires en même temps, pis il faut comme que tu manages un peu, est-ce que j'ai encore besoin de ça? Non, tu l'enlèves. Fait que, un petit peu de trouble de plus à ce niveau-là, mais, 100 megs, c'est juste des images, ça prend quand même pas mal de maps, pis de petits tokens, pis de, t'sais, ça en prend pas mal, là. Parce qu'un petit token, là, c'est comme, peut-être, je sais pas, moins 100, 200k, gros max, là, c'est pas très gros, là, c'est même pas un meg. Pis les maps, quand ils sont quand même assez grosses, ça peut être beaucoup, mais si tu manages tes affaires, ça devient... T'sais, ça se gère, c'est quand même gérable, là. J'ai fait du 100 megs pendant un bout, pis ça, ça... Je me rappelle, quand j'ai frappé le mur, ça a été long, là. Pis je mettais comme... Pis c'est comme à partir de là que je me suis mis à mettre mon compte plus, parce que j'étais comme, je me tente pas de jurer ça. Fait que t'es mieux de commencer, justement, avec le truc gratuit, apprendre tout comment les choses fonctionnent, pis après ça, ça te tente. Oui, je suggérais à 100%, là, si vous partez une game sur Roll20, pis vous êtes comme, genre, moi, avec ADHD au max, que tu fais comme, je vais acheter le pro tout de suite! Pis là, ben, peut-être, faites une couple de sessions, runnez vos games, préparez vos trucs, contentez-vous du Fog of War, pour commencer. Pis t'sais, allez-y avec ça, pis à la longue, vous allez peut-être voir si vous avez un groupe qui commit assez à votre game, pis que ça vaut la peine de mettre la petite pièce de plus, faites-le, rendu-le. Mais on peut très bien s'en tirer avec le compte gratuit, quand même, là. Parce que, comme là, ce qu'on voit, t'sais, t'as un no load screen ad, ça veut dire pas de publicité au lancement, on s'entend que, pour la majorité des gens, on s'en sacre un petit peu. C'est pas quelque chose que tu vas payer 50$ par année pour, là. Après ça, t'as le shared table features, ça, si je me trompe pas, c'est que... Faudrait que je vérifie, si tu me donnes 30 secondes et quart, là. Vas-y, mon cher. Comme ça, je pourrais te dire aux gens... Ouais, explique-toi, vas-y donc, jase-nous ça. Ouais, jasez ça, Guillaume Sussac, comme on dit. Non, en fait, ouais, oubliez pas de vous abonner, si vous aimez ce qu'on fait. Il y a sûrement Alex qui va vous menacer de faire des choses chez vous, ou à vous-même, si vous faites pas. Mais bon. J'suis pas habitué de jaser comme ça. Puis, j'ai bien hâte de recommencer les vagabonds, en fait. Ouais, nous autres, moi aussi. Seigneur Jésus. OK, j'ai trouvé c'est quoi? Shared table features, ça fait que c'était pro. En fait, ça me ramène à quelque chose que j'ai déjà écrit, mais je l'écris autrement sur ma liste, là. Essentiellement, ce que ça veut dire, là, c'est que t'as juste besoin d'avoir une personne qui est plus pro dans la gang. Parce que shared table features, c'est des affaires comme, t'sais, dynamic lighting, les API, puis ces affaires-là, on va en parler plus tard, les API, là, mais t'sais, les fonctions que t'as en étant plus pro, si toi t'es juste un joueur, ben, tu peux quand même faire une game que ton DM va utiliser, puis utiliser tes fonctions à toi. Fait que si vous êtes un groupe d'amis qui se connaissent bien, par exemple, puis vous savez que, t'sais, vous jouez tout le temps ensemble, puis c'est des gens, vous faites confiance, puis tout le kit, vous pourriez vous chip in, puis payer l'abonnement au DM, ou payer l'abonnement à une personne, puis utiliser ce truc-là, puis faire, genre, partager la patente, t'sais, c'est... Donner un peu d'amour à votre DM, là, montrer qu'il dit que... Ben, c'est con, mais ça fait un bon cadeau de fête, pareil. Mine de rien. Je l'ai fait, t'sais, j'avais gifté deux mois de pro à mon DM quand il nous fait runner notre game de Waterdeep, là, parce qu'on a joué pendant plusieurs mois, puis il utilise toutes ces fonctions-là. Puis tu peux, d'ailleurs, gifter, tu peux donner, faire un équivalent, un certificat cadeau, donner deux mois de subscription à quelqu'un. T'sais, t'envoyer par e-mail au compte de la personne, puis finalement, cette personne-là, elle se ramasse avec... avec du temps de pro gratuit, ce qui est quand même le fun. C'est cool que ça soit possible, tout simplement. C'est vrai que c'est cool. Ouais, ben, je trouve que c'est... Quand j'ai appris que ça se faisait, j'étais comme, Chris, je vais lui lancer un 30$ certain, t'sais, ça va me faire plaisir. Puis... Faire une boule, avec un 20, puis un 10, puis... Non, je pensais avec le Witcher, là, tu sais, c'est quelque chose de t'URDM. T'as un coin to your DM. T'as un abonnement, to your DM. Yes, tu voudrais jouer un bard, même. Ah, mes bard, c'est drôle. Non, non, j'adorerais jouer des bard, OK? Ouais. C'est juste... Si j'aurais un bard, c'est souvent un dick, là. Ouais, c'est... Ouais. Fait, bref, si on continue, Shared Table Feature, c'est quand même nice, justement, parce que t'as besoin d'avoir un joueur qui est abonné au truc pour que tout le monde en profite. Le Dynamic Lighting, on a parlé, c'est vraiment... Puis on va en parler encore plus la semaine prochaine, parce que je vais parler vraiment de montée de map. Puis là, on va parler de... T'sais, set-upper ses murs, ce qui bloque la lumière, bloque le mouvement des joueurs, tous ces trucs-là. Ça vient tout avec. Fait que c'est quand même... Moi, personnellement, c'est sous la fonction qui fait que s'abonner à plus, ça vaut la peine. Pro, peut-être pas pour la majorité des gens. T'sais, je te dirais, la majorité des gens, le plus, c'est en masse. Je pense. Parce que là, après ça, t'sais, la fond, on va parler des choses que t'as pas avec le plus. T'as pas de Roll20 Reserve Reward. De Roll20 Reserve, à chaque mois, c'est qu'ils prennent un article du market puis ils le mettent gratuit pour les gens pro. Fait que c'est comme du contenu gratis pour les... Ça peut être comme quoi? Des aventures? Des map packs. Ça peut être, des fois, des aventures de third party. C'est rare qu'ils mettent des affaires, mettons, de Wizards. C'est rare qu'ils vont dire « Tout le monde a le Senator's Guide. » C'est plus comme des map packs, des asset packs où est-ce que t'es comme, mettons, plein de... Comme un donjon modulaire avec plein de morceaux que tu peux juste tout drag in puis monter un donjon avec ces morceaux-là, par exemple. Moi, dans le temps, je n'avais acheté une coupe que je trouvais assez universelle pour pouvoir créer des patentes. Mais après ça, bon, Incarnate est arrivé puis ça, c'est un autre sujet. Après ça, tes custom character sheets, c'est si tu veux faire tes propres character sheets, mais la majorité des gens vont utiliser celles qui existent pour un système. Fait qu'encore là, ça, c'est réservé aux pros. Pas tout le monde qui va vouloir s'en servir. API access, dans le fond, API, oh boy, il faut que je sorte ça de là et voilà. De fond, API, c'est du Application Programming Interface. Là, c'est un terme « Fancy » de programmeur. Puis essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que c'est un script écrit informatique que quelqu'un a monté qui va accorder des fonctions supplémentaires à Roll20. Un exemple que je me sers dans tous mes games à date, c'est un truc qui s'appelle « Groupi-ni ». Ça te permet essentiellement de sélectionner tous tes tokens d'ennemis, NPC, tu fais un bouton, tous les inis sont lancés en même temps puis tu te mis dans l'ordre puis tout est beau. Ça, c'est un API qui fait ça. Autrement, tu cliques sur un initiative, tu fais un après l'autre puis après ça, tu order ton turn order puis t'es good. Encore une fois, bonbon. C'est vraiment le bonbon puis il faut que tu sois un peu à l'aise de expérimenter avec des patentes puis de faire un peu de configuration dans tes games. Si tu n'es pas full à l'aise avec les ordis, la techno puis tes trucs comme ça, peut-être pas pour toi non plus. Encore une fois, ce que je me rends compte en analysant ça beaucoup, c'est que plus ça va fêter pour la majorité des gens. Si tu veux passer un compte payant, ne sautez pas sur Pro tout de suite, commencez avec plus, commencez par apprendre ce que ça vous donne de plus. C'est pas du jeu de mots, mais... Puis, tu sais, essentiellement, checkez ça, comme là, dev, server, access, personne, pas toi, pas moi, on ne servira pas de ça. C'est comme pour développer justement des outils. L'idée, c'est que si toi, tu veux développer des trucs, tu sais, mettons, tu as un Patreon puis tu veux créer tes propres outils pour Roll20, il faut que tu aies accès au serveur de développement puis pour ça, il faut que tu sois un membre pro. Fait que tu sais, il y a comme un aspect développeur qui va là-dedans. Encore une fois, pas pour tout le monde. All Access, Character, Vote, on tombe dans les choses que le plus a comparé au gratuit. Puis, évidemment, tout ce qui est inclus dans le plus est inclus dans le pro. Fait que le pro, finalement, on n'en parlera pas ben ben parce qu'on vient de faire le tour pas mal, mais le Character, dans le fond, c'est que tu peux créer des feuilles de personnages puis les garder comme dans une voûte puis c'est essentiellement comme des... Moi, l'utilité que je verrais à cette fonction-là, c'est si vous runnez des games de West Marches où est-ce que tu as comme 2 ou 1, 2 ou 3 DM, tu sais, puis tu as comme 20, 25 joueurs puis c'est des aventures. Ah ben oui. Parce que West Marches, dans le fond, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme un peu des aventures un peu épisodiques où les joueurs sont en contrôle de la narrative. Ou est-ce que c'est un peu comme un peu, on va dire, du RP de forum qui débouche dans une game de donjon. Ou est-ce que tu as un monde qui est souvent, tu sais, qui a été flesh out puis écrit par le DM ou les DM puis les joueurs vont faire... Moi, je vais aller explorer la tombe, tu sais, il apprend qu'il y a la tombe d'un vieux sorcier qui existe puis c'est juste du lore qui existe dans le monde puis quelqu'un qui fait tu sais qu'il va inventer mettons, dans le background de son personnage, il va dire mon mentor est mort en essayant de chercher la canne magique d'un tel, ben, là, je vais aller faire une expédition puis là, en fond, l'idée, c'est que tu recrutes les autres joueurs du Westmarch et tu te fais moi, je m'en irais faire telle affaire puis là, qui vient avec moi? C'est vraiment ça la question puis le monde fait ouais, puis là, tu fais un horaire qui est là puis DM, il fait bon, je vais préparer de quoi pour ce game-là puis Westmarch's fait que... Tu fais penser au donjon de LOL, pas de LOL, le style de WoW? Ouais, ça ressemble à un, ouais, c'est un peu ça, genre, puis dans le fond, l'idée, le character vault, pour revenir à Roll20, essentiellement, c'est que tu peux, si t'es en Westmarch's, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont plusieurs bonhommes, fait que tu peux, puis l'idée, c'est que tu vas créer peut-être une game par petite aventure de Westmarch's puis tu vas importer ton personnage dedans par le character vault parce que ton personnage est stocké dedans au lieu d'être relié à une partie parce que comme là où est-ce qu'on est présentement sur Roll20, ça c'est une game que j'ai créée, fait que t'sais, dans le journal puis tout ça, t'as les characters puis toutes ces affaires-là, c'est relié à cette game-là, tandis que tu peux prendre une feuille de personnage puis la storer dans le character vault et la réutiliser dans une autre partie plus tard, fait que, je trouve l'application la plus évidente de ça, c'est pour des Westmarch's, sinon je vois pas trop pourquoi, à moins que tu veux, à moins que tu fasses justement du looking for group puis dans Roll20 tu te joins des games puis ton bonhomme il monte de niveau puis tu te promènes j'ai un bonhomme puis t'es un an puis t'sais, je sais pas, ça peut être ça, c'est très possible, puis pour continuer, après ça, ben comme Palsium Sharing, on tombe à 3 games 10 joueurs, looking for group, y'a pas une limite de listing, ça c'est pour pro, 50$ par année, en tout cas de ça, ben là, comme je disais, pro, la grosse différence aussi, c'est que, t'as 6 gigues au lieu de 3 gigues, mais en même temps, pour vrai, 3 gigues, c'est quand même tough à taper, c'est tough à taper 3 gigues d'image, surtout, pis quand je dis, c'est pas tant tough à taper, mais je veux dire, si tu te rends compte, à 3 gigues, il y a des gros chances que les premières que t'as uploadées, tu t'en servent plus, ça fait vraiment longtemps, fait que, beaucoup plus de place, beaucoup plus facile à gérer, à part ça, je te dirais, ben t'sais, Compadium Sharing augmente encore avec le pro, pis surtout, je te dirais, le plus gros attrait du pro, c'est vraiment les API, pis les fonctions supplémentaires que tu peux découvrir à travers ça, il y en a un qui vont te permettre d'assigner des status effect automatiquement, il y en a un qui vont gérer des affaires, t'sais, j'ai pas fait le tour de façon extensive dans tout ce qui existe dans les API, mais il y a plein d'affaires, t'sais, il y a des affaires qui permettent de rouler l'initiative de tout le monde, il y a des affaires qui t'aident, il y en a un qui s'appelle Battle Master, qui t'aide à mieux gérer tes combats, t'sais, il y a toutes sortes de choses, pis souvent, c'est des petits ajouts simples qui rendent ta vie vraiment plus simple pis le fun, comme groupe initiative qui fait que tu roules tout le monde d'une shot, pis ça c'est con, mais ça, quand j'ai découvert ça, j'étais comme, wow, ça c'est le fun, j'aime ça, fait que, je te dirais, pour, essentiellement, c'est comme drôle, j'ai une vidéo complète pis c'est pour répondre à un commentaire, mais qui est très pertinent pis qu'il y a sûrement plein de gens qui se demandent, fait que pour répondre justement à cette question-là, c'est quoi, à quel point tu peux t'en tirer sans débourser de dollars, la réponse, c'est justement un peu, si toutes ces choses-là c'est pas quelque chose qui est critique pour toi, pis que tu, par exemple, si vous allez jouer avec vos livres à la maison, pis tu veux pas avoir accès au compendium, t'as pas besoin du compendium, fait que t'achèteras pas de livres sur Roll20 pis tout ça, c'est, un compte gratuit, ça va être tout ce que t'as besoin, je pense très, je pense fermement que tu peux très bien t'en tirer sans payer, moi j'aime bien le dynamic lighting, je trouve, moi je trouve que c'est le feature qui est le fun, fait que moi ça me dérange pas de payer pour l'avoir, pis aussi justement de voir, moi j'ai comme un million de games sur Roll20, fait que c'est comme pratique de pouvoir share ton compendium avec plein de trucs, là, pis, là où je voulais en venir, oui, ben si vous achetez un module, par exemple, ben le module rentre tout pour toi, fait que t'sais, le module va avoir l'entrée des monstres, les tokens, les maps, tout ça dedans déjà, fait que ça, t'as pas besoin de rentrer ça dedans, par exemple, je, ben non, ça se pourrait pas que t'achètes un module que tu veuilles le retenir, mais t'as un compte gratis, ben c'est juste que ton dynamic lighting sera possédé, dans le fond, je pense que ça va surtout être ça, parce que le gros fun des modules, c'est que les maps sont déjà pré-importés avec les murs du dynamic lighting de mis dedans, fait que tout est fait, pis ça, pour vrai, c'est le bout de chien, on va sauver du temps à l'infini, c'est pour ça que faire des games homebrew sur Roll20 avec du dynamic lighting, c'est rushant, parce que tu crées tes maps, tu rentres tes maps, tu prépares toutes tes affaires, faut que tu montres le dynamic lighting, faut que tu mettes tes lumières à des places, il y a de la job, pis ça, on va en parler la semaine prochaine, les amis, entre temps, je pense qu'on a fait le tour des différents tiers de Roll20, on espère que ça vous aura informé sur qu'est-ce que vous avez besoin versus pas besoin, est-ce que ça vaut la peine de payer ou pas, c'est très subjectif, je pense, parce qu'il y a des gens, je suis très conscient qu'il y a des gens qui détestent ça, payer des trucs par mois, pis je comprends, mais c'est pas le cas pour moi, fait que moi, je m'amuse, fait que si vous avez des questions, quoi que ce soit, s'il y a quelque chose qu'on a peut-être été passé trop vite, c'est incomplet, n'importe quoi, dites-nous-les dans les commentaires en bas, sinon, dans la description du vidéo, vous allez trouver notre lien pour notre page Facebook, le lien pour le Discord, notre Patreon aussi, si vous voulez voir toutes nos vidéos sortir en avance, à venir nous voir là-dessus, n'hésitez pas, si vous voulez pas écrire un commentaire YouTube, vous êtes de ces gens qui n'ont pas de compte YouTube, pis qui écoutent sans compte YouTube, pis qui veulent nous poser des questions, venez nous voir sur ces liens-là ci-dessous, pis ça va nous faire plaisir de vous jaser, là, pour vrai, je suis constamment en train de parler avec des gens sur Discord, pis on se fait des amis, c'est vrai, je sais pas comment il fait, je s'y arrête pas, pis t'sais, c'est-à-dire, on se fait des amis, pis c'est le fun, pour vrai, j'adore beaucoup l'expérience de jaser avec des gens, pis créer des trucs pendant les livestreams, d'ailleurs, venez nous voir quand on stream le lundi, le jeudi, tout le temps, manquez pas, des fois, il y a des sorties les vendredis, probablement, j'étais en train de penser à quand est-ce qu'on est avec ce vidéo-là, je sais pas si on va être, on devrait avoir, si je me trompe pas, je vais regarder le calendrier, ça va être le 3 mars, celui-ci, je crois, ça veut dire qu'on devrait être en train de sortir du Channel Fear, le vendredi, fait que manquez pas ça, Fan Delver, les lundis, pis comme d'habitude, merci de nous écouter, pis de nous permettre de faire ce qu'on fait, on l'apprécie énormément, pis comme Guillaume l'a dit, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide avec l'algorithme de YouTube, c'est pas des jokes, c'est vraiment juste, s'il y a des gens qui s'abonnent, s'il y a des gens qui commentent, mettez le petit pouce bleu, sur ces choses-là, YouTube, ils font, hey, c'est cool cette vidéo-là, on devrait le faire voir à plus de monde, fait que voilà, fait que faites-le, ça nous aide, pis sinon, ben on se repugne les amis, comme d'habitude, ça nous fait plaisir, et à la prochaine, bye bye.